55, la télé des années 80 nous enchante toujours, ça fasse 3. Générique Bonjour à toutes et tous et merci de nous suivre depuis chez vous, au bureau ou dans le métro, un peu partout en fait, peu importe puisque partout, vous êtes formidables où que vous soyez. Il est formidable lui aussi, c'est notre invité du jour. Il s'appelle Alan Delaby et c'est le nordiste, le petit Frenchie qui monte aux USA. Il est acteur, réalisateur, il joue dans une websérie et dans un film américain et il donne tout pour réussir. Ça va marcher, j'en suis sûre. Il attend en tout cas vos questions par mail vef.fr ou en commentaire de notre Facebook Live. Et je dis ça comme si je le récitais en commentaire de notre Facebook Live. Pas du tout. Vous devez commenter notre Facebook Live parce que c'est ça aussi qui construit notre émission. Et on commence comme chaque jour avec une bonne nouvelle. Ce matin, on vous présente une appli, un dispositif d'aide à la conduite écologique. Il est actuellement en test grandeur nature à Anor. Anor, c'est où ? Eh bien c'est à 6 kilomètres de fourmis dans le nord et 9 kilomètres d'Irson dans l'Aisne. Démonstration à travers cette good news du jour. Marc est ce que l'on appelle un éco-conducteur. Comprenez un automobiliste responsable engagé dans une démarche de réduction de son empreinte carbone. C'est un tout petit boîtier qui est branché là-bas en dessous sur la prise de l'ordinateur de bord de la voiture. Wino, c'est le nom de ce dispositif d'aide à la conduite écologique. Un test grandeur nature. Connecté en permanence à votre véhicule, il vous permet de mieux gérer vos déplacements tout en réalisant des économies de carburant. Vous faites vos parcours de manière classique et traditionnelle. Et à la fin de chaque parcours, vous avez sur votre application, après vous êtes créé un compte, c'est vraiment très simple, vous avez des informations qui vous sont envoyées. Consommation, distance parcourue et conseils adaptés à votre conduite. Ce dispositif vient tout juste d'être validé par la commune d'Anor qui a décidé de faire appel à des volontaires testeurs. C'est un challenge. On espère avoir pour les 150 à 180 personnes de la commune qui spontanément vont participer. Une période de test pour des automobilistes volontaires. Ils seront en quelque sorte les pionniers, sans doute aussi les ambassadeurs de ce nouveau dispositif d'éco-conduite. Un mot de cinéma à présent. Le film Dunkerque, ou Dunkerque si on le prononce à la française, vient de décrocher 8 nominations aux Oscars. C'est le buzz du web. La super production de Christopher Nolan sur l'opération Dynamo a été tournée au début de l'été 2016 à Malo-les-Bains, un quartier de Dunkerque. 2,5 millions de spectateurs en France et plus de 500 millions de dollars de recettes à travers le monde. Nominé trois fois au Golden Globes, le film n'avait rien eu. Le voici donc nominé huit fois aux Oscars. Alors notamment pour le meilleur film et le meilleur réalisateur, on saura la réponse le 4 mars. Qu'est-ce que vous faites de votre pain rassis ? Quand votre baguette est toute dure, qu'est-ce que vous faites ? Vous l'achetez ? Avouez. Allez, au mieux, vous faites de la chapelure. Ça, je veux bien croire. Alors est-ce que vous le saviez ? En fait, ce vieux pain peut être recyclé pour faire de la nourriture pour les animaux. Et la bonne nouvelle, c'est que ça crée de l'emploi. On découvre tout ça avec notre triple like. Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Betin, pas très loin de Montreuil-sur-Mer, à la découverte d'une association pas comme les autres. Car ici, on redonne vie aux pains invendus pour créer de l'emploi. Mais je ne vous en dis pas de plus, vous allez comprendre. Première raison de liker, c'est qu'ici, l'association récupère tous les pains invendus du secteur pour les transformer en chapelure. Une mesure 100% écologique qui permet de ne plus gaspiller du tout du pain. C'est ce que va nous expliquer tout de suite le président. Bonjour, monsieur. On voulait se développer, il y a déjà depuis deux ans. Alors on a cherché, on ne voulait pas de gros investissements. Et un matin, j'ai entendu à la radio qu'il y avait une association en France qui collectait du pain et le revendait sous forme de nourriture animale. Ça m'a interpellé et on les a appelés et on est allé les voir. Et je me suis dit, ça c'est une chouette idée. On va essayer de le faire dans le Nord parce que dans le Nord, il n'y a personne qui a eu cette idée-là. Et si on collecte ici plus de 700 kilos de pain, c'est pour les transformer en farine animalière, comme ici. Eh bien, on va voir tout de suite à quoi ça sert. Bonjour. Bonjour. Alors effectivement, le pain ici est séché pendant environ huit heures, broyé pour en devenir de la chapelure à destination animale. Chapelure qui est l'équivalent du blé ou du maïs pour les porcins ou les bevins. Donc c'est une farine animalière de qualité ? Tout à fait de qualité. On s'indexe sur le cours du blé et c'est vendu en complément alimentaire pour les bevins, les porcins ou même les poissons. Mais l'objectif de l'association en collectant les pains à vendu est tout autre. L'idée, c'est de réinsérer professionnellement des personnes sans emploi. Cinq postes ont d'ailleurs été créés, comme celui de Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour. Le secteur, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi, encore moins à ce qui nous correspond. Donc c'est vrai qu'on a eu l'opportunité de travailler ici, d'avoir notre chance. Ici, c'est disons qu'ils embauchent des femmes. Donc c'est vrai que pour nous, c'est bien parce qu'il n'y a pas que les hommes. Quand on voit toutes les associations, il y a hommes, femmes, que là c'est femmes. Et c'est vrai qu'on est très contentes de ce qu'on fait, de découvrir tout ce qu'on voit tous les jours, de rencontrer des nouvelles personnes. Bon bah si vous aussi, vous n'avez pas envie de gaspiller ou de jeter iniquidement votre pain, sachez qu'ici, ils sont les bienvenus et on leur donne même une seconde vie. Vous êtes nombreux à donner finalement une seconde vie à votre pain, c'est ce que vous nous dites sur Facebook. On nous suit de loin aujourd'hui puisqu'on nous fait coucou de Toulouse. Astrid, elle, nous dit qu'elle fait du pouding, de la chapelure et qu'elle donne à manger aux oiseaux et aux chevaux. Daniel fait du pain perdu gourmande et Annie, qui est en retraite, fait elle aussi du pain perdu et du pouding. Alors vous êtes sur Facebook, vous êtes connecté, vous êtes prêt à commenter, vous êtes prêt aussi à poser vos questions à notre invité du jour. Il est en quelque sorte le symbole du rêve américain. Chez lui, la détermination et la volonté ont payé. Acteur, réalisateur, champion d'art martiaux, ce nordiste est en passe de réussir aux Etats-Unis. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Alain Delaby. Bonjour Alain. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Merci à vous. Vous êtes formidables. Merci, vous aussi. Et bien voilà, on est bien ici sur le plateau. Et vous êtes venus avec un cadeau pour nous, comme chacun de nos invités. Exactement, le t-shirt officiel de la série. Je vais le prendre, merci beaucoup. Allez-y, installez-vous Alain. Anatomy of an Antiero, c'est le nom de votre série. Qui a été tournée dans les Hauts-de-France et qui s'exporte également aux Etats-Unis. Vous partez en tournage à la fin de la semaine pour la saison 3. Et la saison 2 avait déjà été tournée aux Etats-Unis. Voilà. C'était votre objectif. Exactement. Merci beaucoup pour ce t-shirt. Je vous invite à le déposer sur notre joli cube le temps de l'émission. On vous a préparé, nous aussi, une petite attention puisqu'on s'est laissé dire que vous êtes un grand fan de mangue. Oui, j'adore ça. Alors, on vous a préparé de la mangue fraîche. Vous allez pouvoir la déguster dans un instant quand on fera une petite pause dans votre interview pour nos reportages. Mais d'abord, parlons de votre web série, votre série. Anatomy of an Antiero, saison 3. On peut la trouver sur lovemyvod.fr et sur Amazon. Et donc, je le disais, elle est tournée à la fois dans les Hauts-de-France et aux Etats-Unis. Vous jouez en anglais du coup ? Oui. Déjà, à la base, la première saison, je voulais faire ce concept de jouer en deux langues, français et anglais, pour déjà habituer le spectateur à dire, tiens, pourquoi c'est en anglais, pourquoi c'est en français ? Mais j'ai envie de rendre ça plus international. Vous avez envie de conquérir le monde, Alan. Si on peut dire ça comme ça, vous avez bien raison. C'est quoi le pitch en un mot ? Le pitch, c'est un homme atteint d'une tumeur au cerveau qui cherche la rédemption. Il a été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Il est passé du temps en prison. Exactement. Et il est très solitaire. Il se sent meurtri, mais il a toujours dans le cœur Anna, celle qu'il aime. Mais bon, il faut suivre les aventures pour voir. C'est un peu sombre. Je vous propose de découvrir la bande-annonce de la saison 3. On en reparle juste après. C'est mon meilleur. C'est bon. Je le disais, vous parlez anglais et vous pratiquez les arts martiaux. Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Vous êtes très, très polyvalent acteur, réalisateur. Vous avez été champion d'Europe de Nunchaku artistique en 1993 et 2011. Vous trouvez le temps de faire du sport. L'idée, c'était de l'intégrer justement dans cette série ? Oui, oui, bien sûr. C'est un petit clin d'œil. Mais le but de cette série, les arts martiaux, c'est un petit clin d'œil. Parce que c'est plus une série, on va dire, dramatique, avec une trame dramatique. Et plus on avance dans le temps, et plus on développe le concept, et plus on améliore le concept. Vous êtes devenu maître de l'action. Oui, bien sûr, c'est le but. Parce que je pense qu'il faut en mettre un peu. Oui, forcément. Vous avez eu les mêmes entraîneurs que Jean-Claude Van Damme, que vous connaissez. On a des photos de vous avec Jean-Claude Van Damme. Vous n'êtes pas le digne descendant de Jean-Claude Van Damme, mais vous avez été formé comme lui. Oui, j'ai eu la même formation par les mêmes entraîneurs. Donc, ça aide beaucoup, surtout pour la souplesse. Moi, je ne saurais pas faire ce que vous faites, évidemment. Je voudrais qu'on parle de cinéma aussi, puisque vous jouez un rôle de shérif dans un film qui s'appelle Bloodslinger, duquel on a quelques images. Ça a été tourné à Toronto, au Canada. Et alors, vous êtes vraiment content de ce film, dans lequel on vous voit plus d'un quart d'heure. Oui, oui, exactement. En fait, c'est une belle production. Ça va sortir au Canada, normalement, fin février, et ensuite aux USA. Et ça viendra par la suite en France en DVD, VOD. Je pense qu'on va faire une petite avant-première sur l'île. Oui, ce serait une bonne idée. En effet, vous partez aux USA, là, à la fin de la semaine. Oui, pour la saison 3, dans Tiero. Et vous tournez avec une jeune réalisatrice américaine. Oui, tout à fait, qui est très prometteur. Enfin, qui a déjà fait énormément de choses pour son jeune âge. Il s'appelle Méo Chabine. Et vraiment, chapeau bas pour elle. Et chapeau bas pour mon équipe. Et pour mon brother Richard. Il y a été de plus en plus de moyens. Et de plus en plus de... Les images sont de plus en plus fiadées, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Et la saison 3 va être vraiment plus high level au niveau technique. Parce qu'il y aura mon D.O.P. de France. Donc, directeur de la photographie. Pour les gens qui ne savent pas encore ce que c'est. Et donc, il s'appelle Ella Chamba. Il est très talentueux. Et donc, c'est formidable. Comme vous êtes formidables. Ça tombe bien. Et toute une équipe derrière. Mon brother Richard. Des gens qui ont soutenu le projet. Grand merci aussi à Pictanovo. Bertrand, etc. Et je dirais... Ce n'est pas les Oscars ici, Hélène ? Non, c'est vrai. Et je dirais que... En fait, cette série, c'est une série qui me tient à cœur. Qui est de cœur. Et j'invite les gens de Hauts-de-France à suivre ce projet de près. Et aussi à soutenir... Donc... Vous soutenir ? Oui, me soutenir. C'est le cas de le dire. Merci beaucoup. Vous êtes soutenu sur Internet. Jean-Michel vous fait un clin d'œil. Dissalier, Alain, meilleur souvenir 1999. Et Isabelle dit coucou, Alain. J'ai le même t-shirt. Donc, vous êtes soutenu aussi sur notre Facebook aujourd'hui. Est-ce que vous faites attention à ce que vous mangez ? Oui, quand même. Manger sainement, vous essayez ? Végétarien, végane, non ? Non. Le végane, ça vous parle un peu ? Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, ce n'est pas facile de trouver des fromages véganes. Justement, un couple de Sarbourg en Alsace s'est lancé récemment dans la production de fromages véganes. Et le succès est au rendez-vous. C'est la good news, d'ailleurs. Quelques semaines seulement après le démarrage de leur production de fromages véganes, Anne et Yannick avaient déjà écoulé toute leur production. Un premier succès qui vient récompenser les centaines d'heures à préparer le lancement de cette activité nouvelle. Je suis végane depuis plusieurs années et le fromage me manquait beaucoup. Donc, j'ai commencé à faire mes propres fromages chez moi à la maison. Et à force de faire des recherches, des tests, j'ai réussi à mettre au point un fromage qui me plaisait beaucoup. Pour l'instant, l'entreprise Saralbijoise naissante commercialise quatre spécialités fromagères à base végétale, dont un camembert lorrain, fabriqués sans lait et sans crème, constitués d'oléagineux comme de la purée de noix de cajou. Mais en plus de la clientèle des particuliers, les petits véganes, c'est le nom de l'entreprise, souhaitent aussi commercialiser leurs marchandises auprès de magasins ou de restaurants en France ou à l'étranger. On a des magasins spécialisés, on a des magasins bio, des restaurateurs et ça va sur tout le territoire national jusqu'à l'international. Une salariée a déjà été embauchée, une deuxième personne est en cours de recrutement et le couple a des projets d'extension pour faire grandir la toute jeune société. Vous êtes formidables en direct sur France 3 Hauts-de-France. Et pendant qu'Alain Delaby savoure sa mangue toute fraîche, moi je vous propose un autre reportage. L'enduro, vous le savez, c'est ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, 2000 concurrents sur 5 courses. Vous faites de la moto un peu dans tout ce que vous faites ? Non, du tout. Et vous vous intéressez un peu au motocross ? Je ne suis pas trop fan de ça. Pas trop fan ? Bon, nous on est fan à France 3 Nord-Pas-de-Calais et France 3 Picardie. L'événement existe depuis 1975. Autant dire qu'on a plein d'images en stock de quoi vous fabriquer une jolie petite news vintage décalée. A mon commandement, présentez arme. En joue. Feu. L'enduro qui s'élance, c'est comme une armée déployée prête à gagner. D'abord, il y a le pilote. S'il a signé, c'est uniquement parce que c'est bon pour la santé. Un bon masque de boue, le vent qui vous fouette les joues à fond sur le deux roues. Inspire. Expire. En fait, l'enduro, c'est mieux qu'une thalasso. Dans cette marée humaine, qui est la reine ? C'est la machine, cette bonne vieille copine. Ouais, mais moi j'en ai marre, dit la moto. Franchement, j'en ai plein le dos. Mais il m'a remonté patine, mon vieux. Je suis crevé depuis le début. En cas de victoire, là, on m'oublie. Mais si on perd, c'est la faute à qui ? À Bibi. C'est la moto qui ne veut pas monter ? Elle ne veut pas remonter. Et voilà, quand je vous le dis. Des ingrats, ces pilotes-là. C'est la machine qui ne va pas. Un pour tous, tous pour un. Pour ça, l'enduro, c'est trop bien. Une histoire d'amitié, de complicité. Non mais je plaisante. Allez, vas-y, pousse-toi, toi. Laisse-moi passer. Moi, si je suis là, c'est pour gagner. Un discours, un discours. Je suis mort. Si c'est ça, l'enfer, je ferai ma prière tous les jours et j'irai à l'église tous les jours. Le calme après la tempête. Non, parce que l'enduro, c'est chouette. Mais avouez, ça fait du bien quand ça s'arrête. Vous êtes formidable en direct sur France 3 Hauts-de-France. Et sur Facebook, toujours avec Alain Delabi, acteur, réalisateur, champion d'art martiaux. On a parlé avec vous deux de votre série du film dans lequel vous jouez. On veut apprendre à mieux vous connaître. Vous m'avez dit que votre devise fétiche était no pain, no gain. En gros, sans souffrance, pas de victoire. Exactement. Ça veut dire que vous donnez tout ce que vous avez à chaque fois ? J'essaye, j'essaye. Et c'est en train d'aboutir. Vous n'avez pas eu le prix, mais vous avez néanmoins été nominé au Los Angeles Film Award pour votre rôle. Oui, Best Actor nomination, Best Actor de Los Angeles Film Award. C'est un début, c'est un début. Ça fait quoi d'être nominé ? Vous étiez fier ? Oui, je suis fier, mais je garde la tête froide parce que, bon, généralement, il faut toujours garder la tête froide. Il faut toujours rester serein. Et ça, tout sur Facebook demande, dit, c'est dommage d'aller aux Etats-Unis pour réussir et que vous n'arriviez pas à plus encore percer ici dans les Hauts-de-France. Vous jouez sur les deux terrains, en fait. Je joue sur les deux terrains, mais j'invite tous les réalisateurs à me prendre. Je suis partant. Voilà, il est dispo, Alan. Il y croit, il en veut. Un de vos films préférés, votre film cul-de-vol, au-dessus d'un nid de coucou. On s'attendait peut-être à un film d'arts martiaux ? Oui, mais non. C'est la performance de Jack Nicholson qui vous a éblouie ? Oui, tout à fait. Je pense que Jack Nicholson est un homme incroyable, avec un charisme et un jeu d'acteur terrifiant. Parce que dans Shining aussi, il est très fort. Et vous, vous adorez jouer les méchants. Oui. Faites-moi une tête de méchant. Virginie, regarde-moi bien dans les yeux. Arrêtez, vous allez me faire peur. Ok, j'ai peur. C'est bon, vous avez gagné. Votre plus gros défaut, vous voulez trop bien faire. Vous êtes trop gentil avec les gens. Vous êtes trop perfectionniste. Je suis perfectionniste, mais j'ai une grande sensibilité. Et votre source d'inspiration, puisqu'on parle de votre sensibilité, c'est votre papa. Oui. Pierre. Oui. Et il est décédé quand vous aviez 16 ans. Oui. Et depuis, tout ce que vous faites, c'est en pensant à lui et au fait qu'il croyait beaucoup en vous. Je ne peux pas l'oublier. Je ne l'oublierai jamais. Évidemment. Il m'a dit pas mal de choses. Et il m'a dit, quand j'avais 16 ans, n'abandonne pas parce que je crois en toi. Eh bien, il avait raison de croire en vous, Alain. On va passer tout de suite à notre petit jeu de questions-réponses. A signaler aussi que celle qui joue votre maman dans Anatomy of an anti-héros, c'est Catriona McCall et qu'on l'avait vu dans Plus belle la vie, où elle jouait le rôle d'Anne Boccarat, qui est un peu des stars, en fait, dans votre série, avec vous. Alors, qu'est-ce que vous avez tiré au sort ? Dites-moi. La dernière interview. La dernière interview. Eh bien, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Alors, attention, on y va. C'est la dernière interview d'Alain Delaby. La dernière verre que vous ayez bu ? Il y a une semaine. C'était quoi ? Je ne bois pas d'alcool. C'était un jet de fruits. Ah oui, parfait. Ça nous va. Vous savez, dernier plat régional que vous avez consommé dans les Hauts-de-France ? Alors, une tarte aux maroilles. Vous en mangez souvent ? Pas souvent, mais j'adore. Dernier disque que vous ayez écouté ? Dernier disque que j'ai écouté, hier. C'était quoi ? C'est donc un disque de Prince. Et vous-même, vous composez, on ne l'a pas dit ça. Vous avez sorti trois albums de musique électro avec des labels indépendants. Quand je vous dis qu'il n'arrête pas, Alain Delaby, il est sur tous les fronts. Dernière fois que vous ayez pris de la drogue, Alain ? Jamais. Jamais. Dernier coup de gueule ? Il y en a plein des coups de gueule. On va aller passer à leur dernier coup de cœur. Coup de cœur ? Pour ma petite fille. Ambre. Elle a 12 ans. Ambre, on lui fait un petit coucou. Dernier craquage carte bleue, Alain ? Dernier craquage carte bleue, hier. Vous avez acheté un billet pour les Etats-Unis ? Non, du tout. Vous avez acheté quoi ? Des accessoires pour la série. Ah ben voilà, il investit tout lui-même. Dernier mensonge ? J'aime pas mentir. Vous avez raison. Merci beaucoup, Alain, d'avoir répondu à toutes ces questions et d'être venu en direct sur le plateau de Vous êtes Formidable. Je rappelle Bloodslinger, le film dans lequel vous jouez un shérif, sort fin février au Canada. La série Anatomy of an Anti-Héros, la saison 1, la saison 2 et bientôt la saison 3 seront disponibles sur lovemyvody.fr et sur Amazon. Ça se termine, cette émission. Et c'est l'heure de nos belles photos des Hauts-de-France. Chanty de Lincourt vient de Lincourt, comme son nom l'indique. Et c'est elle, notre photographe du jour. Lincourt, c'est dans l'Oise. Cette photographe est tombée amoureuse du patrimoine Picard, notamment les paysages de campagne qui ont inspiré de nombreux peintres. A noter, je passe le message, puisque vous disiez, vous, que vous vouliez être recrutée par des réalisateurs. Eh bien, Chanty, elle, elle dit qu'elle est ouverte au partenariat avec des artisans locaux ou des offices de tourisme. Quant à vous qui nous regardez, si vous faites de beaux clichés de notre région, vous n'hésitez pas à nous les envoyer pour qu'on les diffuse et qu'on fasse connaître votre talent et surtout qu'on découvre la région tous ensemble. Alors moi, je suis nulle en photo, même les selfies, parfois, ils sont flous. Je vais essayer de faire un effort. Vous êtes prêts ? Hop, c'est parti pour la photo souvenir avec Alain Delabille. On vous suivra de près, vous nous donnerez des nouvelles, j'espère. Demain, je reçois l'un des auteurs les plus vendus en France, Michel Bussi. L'un de ses livres, Maman à tort, est en cours d'adaptation pour la télé. Le tournage a eu lieu, devinez où ? Chez nous, dans les Hauts-de-France, avec Gilles Alma et la comédienne Camille Lou. Soyez au rendez-vous demain à 10h50 et surtout, n'oubliez jamais que vous êtes formidables. À demain ! Merci à vous. Sous-titrage ST' 501